L'héritage S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé un communiqué des avocats, transmis à l'AF, annonce ainsi que Laura Smith leur a demandé de mener toutes les actions de droit pour contester les dispositions testamentaires de son père Johnny Hallyday, qui confierait l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste exclusivement à sa seule épouse Laetitia. Ces dispositions, prises en vertu de la loi californienne, contreviennent manifestement aux exigences du droit français, indique le communiqué transmis lundi 12 février par Maître Témime, Ravana et sur Les avocats ajoutent, Laura Smith a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laetitia par l'effet de la loi californienne. Point, ce testament prévoit aussi qu'un cas de prédécès de son épouse, l'ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Smith serait exclusivement transmis à ses deux filles Jade et Joey par part égale. S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé, ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir, pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée. De son côté, David Hallyday, le frère de Laura Smith, sera codemandeur dans cette procédure, selon son propre avocat Jean Veil contacté par l'artiste. Jusqu'à présent, la question de l'héritage du rocker n'avait pas encore été posée mais Laetitia, épouse de Johnny depuis 1996, a déjà mis en vente leur maison de Marne-la-Coquette et a remis en location leur villa de Saint-Barthélemy. Le couple possède aussi une demeure à Los Angeles, où Laetitia et ses filles, Jade et Joey, sont revenus vivre. La femme du chanteur travaille aussi en Californie au peaufinage du dernier disque posthume de Johnny. Johnny a toujours prévu sa succession bien avant l'héritage de Johnny Hallyday, outre les biens matériels, va aussi porter sur les royalties concernant son catalogue musical ainsi que sur sa fortune personnelle, qui serait moins conséquente que ce qu'on pourrait penser. Le chanteur disait, Johnny a toujours prévu sa succession bien avant car, contrairement à l'idée qu'on sait ne fait, Johnny est un homme intelligent et il sait aussi qu'on ne va pas vivre éternellement. De quoi éviter une guerre. Thomas Montey Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada